Cette idée de business rentable à lancer depuis la maison. Que vous soyez une maman qui veut passer plus de temps avec ses enfants, ou un salarié qui a pris goût au télétravail, ou encore un futur entrepreneur qui a un petit budget, se lancer depuis la maison est la solution que je vous recommande. Je m'appelle Emmanuelle Coney, je suis devenue entrepreneur depuis une dizaine d'années et comme beaucoup, je me suis lancée pour être libre. Je veux vous transmettre la force d'entreprendre, pour que votre avenir ne dépende pas d'un employeur qui refuse de vous accepter tel que vous êtes, qui ne valorise pas vos capacités, qui ne reconnaît pas votre potentiel. Donc devenir votre propre patron, c'est un moyen d'accéder à une réussite aussi bien personnelle que professionnelle et ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo va énormément vous y aider. Alors prenez de quoi noter, on a plein de choses à voir ensemble. Votre maison, c'est votre cocon, c'est là où il y a toute votre vie personnelle et vous vous demandez certainement comment conjuguer entrepreneuriat et vie perso, comment gérer, comment s'organiser, est-ce qu'on est crédible quand on travaille depuis la maison et qu'est-ce qu'on peut développer comme activité en restant chez soi. Alors on va voir ensemble 7 exemples de business rentable que vous pouvez lancer depuis chez vous et l'avantage des idées que je vais vous proposer, c'est qu'il y en a pour tout le monde, que vous soyez extraverti, introverti, créatif ou plutôt pragmatique, il y a forcément quelque chose qui va vous contenir et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Vous suivez probablement des influenceurs ou des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, on en suit tous et généralement c'est parce qu'on apprécie ce qu'ils diffusent. Donc imaginez un instant pouvoir passer de l'autre côté de l'écran et plongez dans le monde de l'influence. Comment ? Eh bien en proposant votre aide aux influenceurs que vous appréciez pour devenir leur assistant. Il faut savoir qu'aujourd'hui les influenceurs sont très sollicités. La demande est grandissante au point qu'ils ont parfois du mal à répondre à toutes les demandes qui leur parviennent et c'est là que vous entrez en scène. Vous avez une valeur ajoutée à apporter en gérant toutes les demandes qui parviennent à l'influenceur. C'est à dire que d'une part vous allez filtrer tout ce qui est intéressant et enlever tout ce qui ne l'est pas. En fait vous allez participer à sa création de contenu en l'orientant vers les sujets qui sont plus pertinents, qui sont plus importants et qui sont en phase avec son image et les valeurs qu'il défend. En termes de rémunération ça peut se faire de deux manières. Soit vous proposez un tarif horaire pour le temps que vous passez à traiter les demandes, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, soit vous passez sur un système de commission sur deal et donc à chaque fois que l'influenceur signe un contrat et bien vous prenez un pourcentage. Avec un peu d'expérience vous pourrez aussi combiner les deux. Le bénéfice caché derrière ce business c'est que vous allez constituer un très beau carnet d'adresses et imaginez tout ce que vous pouvez faire avec un tel réseau professionnel. Vous pouvez trouver plus facilement de futurs clients, plus facilement du travail, vous pourrez faire de la mise en relation, avoir des recommandations. C'est vraiment un très très bel atout pour commencer dans l'entrepreneuriat. Alors un peu dans le même thème mais pour des personnes qui préfèrent plutôt rester dans l'ombre, la deuxième idée que je vous propose c'est de faire de la retranscription de vidéos YouTube. Alors ça consiste à écrire ce qui est dit dans la vidéo pour en faire des sous-titres. Et pourquoi c'est intéressant ? Et bien parce qu'aujourd'hui les sous-titres qui sont générés de manière automatique c'est une catastrophe. Si je prends mon propre exemple, quand je vois passer les vidéos de poise avec des sous-titres qui ne veulent strictement rien dire parce qu'ils sont générés de manière automatique, honnêtement ça me frustre parce que ça diminue la valeur du contenu. Dès qu'on commence à créer des vidéos, on cherche généralement des solutions sur ce point là. Donc en faisant ça vous allez mettre le contenu des créateurs de vidéos en valeur, vous allez le faire briller. Vous leur offrez une opportunité de se démarquer de la concurrence pendant que vous, vous travaillez dans les coulisses depuis chez vous. Mon petit côté startup me ferait vous conseiller de faire de la retranscription manuelle dans un premier temps et ensuite d'essayer de développer une technologie de retranscription automatique qui soit plus performante. Mais ça c'est mon état d'esprit, vous prenez ou vous prenez pas ça reste un business super rentable. S'il y a des gens créatifs qui m'écoutent, l'idée qui pourrait carrément vous plaire, c'est d'être créateur de support de formation digitale. Vous allez utiliser toute votre créativité pour valoriser le contenu d'une formation et éviter que les cours soient barbants. Donc le contenu est déjà créé, vous prenez la matière brute et vous laissez parler votre esprit créatif. Les formateurs, les organismes de formation, les infopreneurs, c'est beaucoup des gens plus pratico-pratiques, ils sont focus sur les compétences, ils sont un peu scolaires, ils n'ont pas envie de prendre trop de temps sur le côté créatif parce qu'ils ne savent pas forcément comment rendre les cours passionnants et visuellement attrayants. Vous pouvez créer leurs slides, leurs livrets de formation, leurs cahiers d'exercices. Et la très très bonne nouvelle, c'est qu'il existe un outil gratuit pour vous permettre de le faire. Cet outil s'appelle Canva. Canva, c'est un outil de création graphique gratuit. C'est tellement simple à utiliser que même mes ados s'en servent quand elles doivent rendre des projets pour l'école. Vous avez aussi une version payante, à peu près 12 euros par mois. C'est hyper abordable pour laisser parler votre créativité sans limite, surtout que c'est à peu près la seule dépense que vous aurez à investir pour démarrer. À 12 euros le lancement de business, je crois qu'on est bien, on ne prend pas trop de risques. Si vous êtes curieux et touche à tout, une bonne idée de business pour vous, c'est de vous lancer dans l'édition de podcast. C'est plus simple que du montage vidéo. Ça reste créatif avec un petit peu de technique et surtout, c'est un métier que vous pouvez exercer à tout moment de la journée. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment travailler plutôt le soir, une fois que la maison est calme. Le plus important dans ce métier, c'est que le contenu soit prêt en temps et en heure. Mais à part ça, c'est ultra flexible. En partant de là, vous avez deux perspectives de développement. Soit la demande est grandissante et vous commencez à monter une petite agence spécialisée dans l'édition de podcast. Vous vous faites vraiment connaître sur ce créneau spécifique. Soit vous avez envie d'un petit peu plus de challenge et quand vous sentez la routine s'installer, là vous basculez sur de l'édition vidéo. Pour toutes les personnes qui veulent se lancer et qui ne savent pas par où commencer, ce type de projet, c'est un premier pas qui est faisable et qui est accessible. Alors, on peut imaginer que vous commenciez à 5 euros de l'heure, mais ma crainte pour vous, c'est que si vous commencez aussi bas, vous risquez d'avoir du mal à augmenter vos tarifs par la suite. Donc, je vous conseillerais plutôt de commencer, allez 10, plutôt 15 euros de l'heure. Vous pouvez y aller petit pas à petit pas à votre rythme et finalement, c'est ça le plus important. Si vous avez moins de 1000 euros de budget, vous pouvez vous lancer dans la location de matériel photo-vidéo. L'idée, c'est de commencer avec un modèle plébiscité et qui ne soit pas trop trop cher comme le Sony ZV1 dont tout le monde parle sur YouTube. Vous l'achetez potentiellement avec un paiement en plusieurs fois sans frais et vous le louez moyennant contrepartie. C'est un bon business à lancer au printemps puisque vous avez le retour du beau temps, l'ouverture de la saison des mariages, les événements, etc. Le principal avantage de ce business, c'est qu'il vous prend très peu de temps. À part le moment où vous prêtez le matériel et vous le récupérez, le reste du temps, vous êtes complètement libre. Et c'est ce qui rend cette idée complètement compatible avec un emploi salarié, des études, même une alternance. J'ai eu envie de vous parler de ce business car récemment, j'avais besoin de matériel justement pour les vidéos de YouTube. Je voulais vraiment pouvoir tester avant d'acheter. Donc même si j'ai regardé tous les avis du net sur le matériel en question, c'est vraiment le fait d'avoir pu le louer qui a été le déclencheur par la suite de l'acquisition. Vous comprenez que l'idée derrière, c'est aussi pourquoi pas de passer sur de la revente. Et la stratégie commerciale qui est hyper attractive, c'est de déduire le prix de la location du prix final d'achat. Vos clients, ils louent, ils ne se prennent pas la tête et une fois qu'ils sont convaincus par le matériel, ils sont en totale confiance avec vous pour passer à l'acte d'achat. Admettons que vous soyez une passionnée de déco et que vous ayez une très belle pièce chez vous. Vous pouvez la louer pour des shootings et des tournages vidéo. Il faut savoir que c'est vraiment compliqué de trouver un bon endroit avec un bon éclairage et un joli décor. Je vous ai déjà parlé de Sonia Houlbaz qui est décoratrice d'intérieur et qui a complètement redessiné la pièce dans laquelle je me trouve. D'ailleurs, vous pouvez voir la transformation qui est assez bluffante dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Donc, si comme Sonia, vous êtes passionnée de déco à titre personnel ou bien que c'est votre métier et donc que vous avez une très belle pièce chez vous, vous pouvez la louer pour du shooting photo ou des tournages de vidéos. En proposant ce service à des personnes qui n'ont pas les moyens d'investir dans un studio ou qui n'ont pas votre talent pour la déco, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Et ça ne s'arrête pas là. Imaginez que vous mettiez en place différentes ambiances avec différents types de décors, de couleurs, d'aménagements et tout ça dans une seule pièce pour proposer à vos futurs clients. Et l'idée, bien sûr, pour vous faire connaître, c'est de poster régulièrement sur les réseaux sociaux, de montrer ces différentes ambiances, pourquoi pas les coulisses des shootings que vous accueillez. Ça va valoriser votre travail et augmenter votre visibilité pour trouver toujours plus de clients. Je gardais ce business pour la fin car selon moi, il peut devenir très rentable et c'est un moyen de faire un premier pas dans le monde très fermé du luxe. C'est le type de business qui correspond aux personnes qui savent véhiculer une image haut de gamme, qui peuvent être sélectives avec leur clientèle et qui savent traiter attention aux moindres détails. Il s'agit de la revente d'articles de luxe. Le principe, c'est de trouver des pépites sur des sites de seconde main et de les revendre plus cher ailleurs. Votre valeur ajoutée, c'est de chasser des pièces rares, des éditions limitées, pourquoi pas des pièces vintage, etc. Attention, le point de vigilance sur lequel j'attire votre attention, c'est que vous devez être capable de distinguer les vrais des contrefaçons. Sachez que ça s'apprend, mais comme pour tout, il faut être suffisamment motivé car on n'entre pas dans le monde du luxe comme on entre chez McDonald's. Par exemple, pour un sac saddle de Dior, il y a plusieurs détails à vérifier, notamment le sens de l'impression de la marque au niveau de la sangle ou encore la qualité du métal des breloques ou bien la texture de l'étiquette à l'intérieur du sac. Donc je ne vais pas trop développer car on a toute une playlist de vidéos dédiées au marketing du luxe. Je vous recommande de la visionner pour développer vos connaissances dans ce domaine. Le gros avantage de ce business, c'est de pouvoir dégager un bénéfice sans avoir à créer un produit. Et le bonus, la cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir surfer sur la tendance de l'économie circulaire. L'idée avec la seconde main, c'est de prolonger la vie des biens de consommation pour éviter de puiser inutilement dans les ressources de la planète. Alors pour sourcer les articles, ce que je vous conseille, c'est de chasser sur Vinted car globalement les prix y sont assez bas et vous avez la possibilité de négocier directement avec les vendeurs qui sont peut-être aussi un peu moins calés par rapport à la valeur des articles. Ensuite pour les revendre, là vous avez une multitude de possibilités. Au niveau des sites, vous avez Vestiaire Collective, Bidressing, Etsy, Ebay, vous pouvez ouvrir un compte Instagram, un e-commerce, vous pouvez même faire de l'export. Je sais qu'en Afrique, le luxe a littéralement explosé ces dernières années et c'est pas prêt de s'arrêter. Vous voyez que même si au premier abord, ça peut paraître compliqué de lancer son business depuis la maison, aujourd'hui vous avez tout ce qu'il vous faut pour y aller avec un minimum de risque. Maintenant, si vous avez des doutes sur la viabilité de votre projet, je vous propose deux solutions. La première, c'est de nous contacter par WhatsApp pour échanger avec un membre de l'équipe. Et la deuxième, c'est de regarder cette vidéo qui vous donne cette autre idée de business rentable.